salut à tous dans cette vidéo je vous montre étape par étape comment fabriquer une table entièrement à base de bois recyclé en majeure partie du bois de palette avant de commencer pour ceux qui ont du mal ou qu'ils savent pas comment proprement de monter une palette je vous invite à regarder une de mes vidéos où je vous montre la méthode la plus efficace je mettrai le lien dans la description j'ai malheureusement dû couper la vidéo en deux parties car youtube m'interdit de poster des vidéos de plus de 15 minutes je vous expliquerai donc en détail dans cette première partie comment réaliser la base de la table et dans la deuxième comment réaliser le plancher et les finitions pour ce projet j'ai choisi les dimensions en fonction du bois qui m'était disponible vous pouvez donc bien évidemment varier et choisir vos propres dimensions la première étape va être de fabriquer le cadre avec des chevrons que j'ai récupéré à la déchetterie pour cela commencez par couper deux morceaux de 140 cm et deux autres de 70 cm je réaliserai dans cette vidéo toutes les coupes avec une scie à onglet mais si vous n'en avez pas vous pouvez très bien utiliser une scie à main lorsque vos quatre morceaux sont coupés vous allez devoir les assembler afin qu'ils forment un rectangle au début je pensais les assembler avec des tourillons mais ma machine était en panne ensuite j'ai pensé faire un assemblage en mi bois en queue d'arrondes mais j'ai finalement opté pour une façon plus facile puisque de toute façon ne verrez pas les joints une fois la table terminée j'ai donc choisi d'assembler les quatre morceaux en utilisant des équerres métalliques lorsque vos quatre équerres sont en place vous pouvez renforcer le cadre en vissant quelques vis dans chaque coin comme ceci n'oubliez pas de faire un prêt trou pour éviter que le bois se fendent et voilà le cadre est terminé laissez le de côté car la deuxième étape va être de réaliser les quatre pieds de la table j'utilise un chevron que j'étais allé récupérer dans une bête à chantilly j'étais allé demander à un des constructeurs s'il avait des chutes de bois il m'a gentiment donné plusieurs planches et chevrons comme celui ci qu'il n'utilisait plus j'ai décidé de le raboter car était vraiment très sale pour les pieds couper quatre morceaux de 70 cm de longueur chacun lorsque vos quatre pieds sont coupés il va falloir enlever un petit morceau sur chaque pied afin de pouvoir coincer un tasseau qui fera office de renforcement pour augmenter la solidité latérale de la table lorsque vos quatre pieds sont coupés il va falloir enlever un petit morceau sur chaque pied le tasseau sera disposé à 30 cm du sol et sera enfoncé à 3 cm de profondeur dans chaque pied 6 cm de profondeur dans chaque pied Répétez ensuite l'opération pour les deux autres pieds. Coupez ensuite deux tasseaux de 58 cm de longueur chacun. Pour assembler le tasseau de pieds, mettez d'abord de la colle à l'intérieur des pieds et sur le tasseau. Vérifiez ensuite que tous les angles soient droits, puis vissez une vis qui traversera le pied et le tasseau afin d'assurer une bonne solidité. Répétez l'opération pour les deux autres pieds, puis attendez 2-3 heures pour que la colle sèche. Une technique pour reboucher les trous va être de disposer de la colle à l'intérieur de l'espace que vous voulez combler, puis venir saupoudrer de cillures de bois. La troisième étape va être d'assembler les quatre pieds au cadre précédemment connu. Pour cela, je commence d'abord à faire le marquage. Je vais placer les pieds à 6 cm de l'extrémité du cadre. Pendant que vous vissez, assurez-vous bien que les pieds soient perpendiculaires au cadre. Vous pouvez attacher l'équerre avec un serre-joint pour éviter de faire comme moi et devoir vérifier toutes les 30 secondes. ... ... ... ... Pour que la table soit plus solide, j'ai décidé de fabriquer 4 équerres en bois. Prenez un tasseau ou des chutes de bois et coupez-les avec un angle de 45 degrés. Attachez ensuite les 4 équerres. D'en seulement, ces équerres renforceront la table, mais elles éviteront surtout un mouvement avant-arrière. La dernière chose qu'il reste à faire pour la base de la table va être de réaliser la barre entre les 2 tasseaux qui sont enfoncés dans les pieds. Prenez un tasseau et coupez un morceau de 125 cm. Ou évidemment, si vous n'avez pas suivi les mêmes dimensions que moi, coupez un morceau avec une longueur égale à celle qu'il y a entre les 2 tasseaux. Et voilà, la base de la table est terminée. Cliquez maintenant sur le lien dans la description qui vous redirigera vers la deuxième partie de la vidéo où je vous explique comment réaliser le plancher, le cadre du plancher pour obtenir l'aspect fini, ainsi que toute la finition de la table. Merci et à tout de suite.